Alors bonjour tous ceux qui me suivent sur cette chaîne dédiée entièrement au domaine minier. Alors aujourd'hui nous allons parler des ressources minérales du plutonisme. Alors si vous prenez cette chaîne, vous découvrez cette chaîne pour la première fois, je suis Kwasi Justin, je suis géologue spécialiste des industries extractives, je suis aussi responsable HCE, j'ai des connaissances dans le domaine d'environnement, dans le domaine de la géologie, dans le domaine des questions HCE, dans le domaine de l'informatique, parce que aussi, je ne sais pas, pour ceux qui ne me connaissent le savent, je suis aussi un génie informaticien. Alors donc, cette chaîne, à travers cette chaîne, je partage le peu d'expérience que j'ai dans ces différents domaines, peut-être plus tard je vais commencer à faire des choses dans le domaine de l'informatique, pour que ça puisse, par exemple si vous prenez le domaine de la géologie, vous aurez par exemple des bases de données à gérer, et ça, ça touche aussi les questions de l'informatique. Je vais descendre du véhicule, et puis nous allons tranquillement faire cette petite vidéo qui porte sur les ressources minérales du plutonisme. En ce qui concerne les ressources minérales du plutonisme, notez que, en termes de minéralisation, les minéralisations qui sont associées au plutonisme sont des minéralisations qui vont être de très grosses, de très importantes productrices de métaux. Donc quand je parle de métaux, je parle par exemple du nickel, du chrome, du cuivre, du tungstène, etc. Et elles produisent également, ce type de minéralisation associée au plutonisme, produisent essentiellement, également, et de façon, je vais dire, importante, ce qu'on appelle des planitoïdes, d'accord, donc vous avez, qu'est-ce que je veux dire, des platinoïdes, du mobilène, etc., etc., qui sont aussi très importants, et aussi, ils sont aussi, ce type de gisements sont productrices aussi d'or et de l'argent. Alors, en ce qui concerne cette minéralisation, alors, sur la base de l'association, donc si on prend, on se met, on se focalise sur la base, on se met dans une logique qui est axée sur la base de l'association plutonique, on va avoir plusieurs grandes familles de gisements, donc on va avoir des gisements où la minéralisation est associée au plutonisme mafique et ultramaphique, donc ce sont des sources de, ce sont des pouvoyeuses, par exemple, de nickel, de cube, de chrome, des éléments du groupe de platine, il y a ce qu'on appelle les EGP, donc si vous connaissez les EGP, ce sont, par exemple, platine, palladium, osmium, iridium, rhodium, etc., etc. Alors, donc on les rencontre, on rencontre ce type de famille de gisements, on les rencontre essentiellement dans un contexte continental, d'accord, donc dans un contexte, on va plus les rencontrer en contexte continental. Alors, autre type de gisements, on a les gisements où la minéralisation est associée au plutonisme felsique, donc dans ce cas, il s'agit d'un type de pluton spécialisé qui est riche, par exemple, en éléments volatils, avec, par exemple, le tin-thème, le tin-thème, le tin-thème, je dirais, l'étain, l'or, le bérinium, les porphys à or, etc., etc. Alors, ce sont des gisements du type fer-oxyde à cuve. Alors, le troisième type, la troisième grande famille de gisements, ce sont les minéralisations qui vont être associées, par exemple, au plutonisme alcalin. Donc, la première minéralisation de famille de minéralisation issue, sur la base de l'association plutonique, issue des ressources minérales plutoniques, et du plutonisme, on a parlé de la minéralisation qui est associée au plutonisme felsique, pardon, mafique et ultramaphique, on a dit que ça se... on rencontre cela en contexte continentale. On a des minéralisations associées au plutonisme felsique, il s'agit, par exemple, de gisements du type fer-oxyde à cuve. On a, enfin, la famille des minéralisations associées au plutonisme alcalin. Par exemple, on a les kimberlits, donc, dans les kimberlits, on dirait les kimberlits à diamants. Si vous cherchez du diamant, par exemple, voilà un type de roche qui pourra vous intéresser, qui est, par exemple, le kimberlits. Donc, les kimberlits à diamants qui sont issus... ils sont issus des minéralisations qui sont associées au plutonisme alcalin. On a, par exemple, les carbonatites, j'y arrive, les carbonatites, d'accord, et les complexes alcalins qui produisent peut-être d'autres... qui produisent des éléments tels que le tintal, d'accord, qu'on utilise beaucoup dans le domaine des télécoms. On a aussi, par exemple, tout ce qui est ziconium, etc., etc. Alors, noter, et ça, c'est très important, noter que, lors de la recrystallisation du magma, les éléments qui peuvent avoir deux types... les éléments peuvent avoir deux types de comportement, selon... ce qui va définir ce type de comportement, c'est ce qu'on appelle le coefficient... comment on appelle ça... le coefficient de partage. Donc, généralement, on appelle ça... on appelle KD. Le coefficient de partage va permettre d'avoir deux types de comportement. Donc, entre le magma, bien sûr, et les cristaux. Donc, certains vont intégrer, par exemple, donc certains intègrent les réseaux de cristal, le réseau cristallin, par exemple, des minéraux, donc essentiellement, qui sont essentiellement des silicates, et ils vont former ce qu'on appelle des éléments compatibles. Et d'autres, au contraire, ils se concentrent dans le liquide résiduel, et ce sont ce qu'on appelle les éléments incompatibles. Donc, vous allez avoir deux types, lors de la cristallisation du magma, vous allez avoir deux événements qui vont se présenter en fonction du type de comportement qu'on va avoir. Donc, ce type de comportement-là va dépendre de ce qu'on appelle du coefficient de partage. Et donc, le coefficient de partage va permettre d'avoir, d'un côté, les éléments qu'on va appeler des éléments compatibles, et de l'autre côté, les éléments incompatibles. Alors, nous allons voir dans une prochaine vidéo quand on parle d'éléments compatibles, s'il s'agit de quoi, et quand on parle d'éléments incompatibles, s'il s'agit de quoi. Alors, si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like, partagez, faites connaître la chaîne, et sachez que je suis en train d'aménager un endroit pour faire de la pratique de la géologie. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer, tout va être filmé, on fera des lignes RC, on fera des mesures de carottes, on aura un endroit, rien que pour travailler sur des carottes, rien que pour travailler sur des chiffres de RC, rien que pour faire, par exemple, l'alignement de machines, on va modéliser tout ça en un seul endroit, et ça va vous permettre de faire de la géologie comme si vous étiez un site minier. Voilà un peu ce qu'on entend. Si vous êtes intéressé, réservez votre place aujourd'hui pour être les premiers étudiants de cet espace de pratique. Donc, vous mettez dans la description de cette vidéo intéressée, et vous m'envoyez juste un message pour me dire que vous êtes intéressé pour prendre votre inscription par WhatsApp plus 225 0759 42 17 05 plus 225 0759 42 17 05 Donc, vous aurez les logiciels, on va modériser, on va voir comment on aligne une machine, comment on utilise une boussole, comment on utilise un GPS, comment on configure les lignes, tout ça, on va faire ça sur un site de près de demi hectare. Donc, ça fait du 68 mètres sur 68 mètres. Vous avez certainement vu, comment on appelle la vidéo sur la chaîne. Réservez votre place maintenant, et pour les premiers étudiants, nous allons faire un stage de 10 jours. Vous aurez un stage pratique de 10 jours, et ce serait un stage pratique pour tout le monde. Donc, du coup, il faut commencer par éventuellement réserver votre place, et en fonction de cela, on pourra vous programmer pour le prochain, pour la tout première séance de pratique de géologie. Merci et à très bientôt. Partagez-vous, merci-moi, à très bientôt. Ciao, ciao.